Bonjour, je m'appelle Elie Crobert, je suis en responsabilité pour une classe de CM2 de 28 élèves à l'école des Croisettes à Cours Dimanche, et j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter mon utilisation de l'EMT pour l'école primaire, la plateforme BNU School. Cet espace numérique de travail est un ensemble intégré d'applications qui offrent à chaque usager, directeurs, enseignants, élèves et parents, un accès dédié, simple et sécurisé. L'objectif est de former les élèves à une utilisation du numérique raisonnée et raisonnable et au développement des compétences en EMI. Lors de la première séance, nous avons fait un point sur leur connaissance de la plateforme et des principales applications. Puis, nous avons commencé à travailler sur la création de leurs profils pour commencer à les faire réfléchir sur leur identité numérique et aborder les usages des réseaux sociaux, en expliquant l'importance de protéger ces données personnelles. Par la suite, j'ai ouvert d'autres applications au fur et à mesure des besoins, afin d'acquérir progressivement l'utilisation maîtrisée d'outils numériques pour faire de l'EMT un espace d'émancipation. J'ai donc commencé avec l'application Cahiers de texte, pour que les élèves aient à disposition la liste des leçons à reprendre, non seulement pour le lendemain, mais également sur 15 jours, pour qu'ils apprennent à s'organiser dans leur travail, comme ce sera le cas au collège. J'ai choisi en priorité cette application, car c'est un outil interdegré. Le cahier de texte permet de partager des documents multimédia, par exemple des leçons vidéo, comme celles de l'UNI ou les fondamentaux du réseau canopé. Deuxième application mise en place, la messagerie des élèves. Ce mode de communication permet d'apporter une réponse personnalisée à leurs différentes demandes concernant les apprentissages. L'emploi du temps, les demandes de ressources, leur interrogation ou des capsules audio. Avec ma modération, la messagerie leur permet d'apprendre à chatter entre eux, de partager des informations pour tout ce qui concerne la classe. C'est un espace de droit, d'opinion, de liberté et d'expression dans le respect d'autrui. J'ai d'ailleurs été surpris par un groupe d'élèves qui, sur l'initiative personnelle, a utilisé la messagerie et la médiathèque de la plateforme pour partager leur travail et commencer un travail de groupe pour notre podcast sur les usages d'Internet. La troisième application est la messagerie dédiée aux parents. Elle facilite la communication. Ils peuvent ainsi me joindre et me donner une info urgente et importante concernant leur enfant. Tout cela a modifié la pratique, mon travail de préparation, mon organisation en classe, ainsi que la relation aux élèves et aux parents. Il y a cependant certains freins à ne pas négliger. Le temps passé et le droit à la déconnexion de chacun, la fracture numérique de certaines familles. Repérer et aider, c'est de pouvoir bénéficier du dispositif de près de matériel proposé par le plan du TME. Cette EMT a pour objectif l'autonomie de l'élève. Disposant ainsi d'un bureau virtuel, cela lui permet d'avoir accès, après la classe, à ses ressources pédagogiques, son agenda, ses leçons à apprendre ou encore sa messagerie. Cette EMT facilite également l'inclusion et apporte une aide ciblée, notamment aux élèves en difficulté. Enfin, il facilite la communication avec les parents. Ils peuvent en effet suivre en temps réel l'évolution de la scolarité de leur enfant, son emploi du temps, et ils disposent également de ressources multimédia pour reprendre avec eux les apprentissages vus en place. C'est un outil complémentaire aux différents cahiers papier. Cette EMT est un dispositif de coéducation parents-enseignants car il renforce l'investissement parental et leur responsabilité numérique. Si je regarde trois ans en arrière, en arrière en cycle 3, je vois une naissance dans le travail, très peu d'anxiété chez la plupart de mes élèves face à cet outil. Charge à nous de leur apprendre et de les éduquer avec comme objectif les réflexes de l'infinance face à l'internet. Si je devais donner conseil à une ou à un collègue, je lui dirais d'oser de s'emparer du numérique. Je lui proposerais de l'accompagner dans la prise en main progressive de l'ENT. J'attirerais son attention sur la nécessité de prendre en compte les habiletés des élèves avec le numérique afin de proposer des projets adaptés à chaque âge. Par ailleurs, les enseignants peuvent également entrer par l'utilisation d'une des ressources proposées dans le cadre du plan SNE. Enfin, le TNE, en fournissant du matériel et des ressources, a favorisé la mise en place de l'ENT, ce qui a permis le développement de l'autonomie des élèves dans leur travail, de contribuer à leur progression, de favoriser l'esprit critique, et plus particulièrement pour les élèves de cycle 3, de leur donner des clés pour préparer leur intégration dans le secondaire. Je vous remercie. Merci. Merci.